C'est parti. Bonjour, c'est François Coivreau et je vais vous parler des technologies sur laquelle j'ai l'information et comment elles ont avancé. On va commencer avec la première, la tablette faite en roche. Elle a ses avantages et ses désavantages. Des avantages, c'est qu'elle a une longue durée de vie. Elle n'a pas beaucoup d'avantages. Les désavantages, c'est très long, ce qui veut dire que ce n'est pas portable. C'est très long à écrire et dans ce temps-là, ce n'était pas tout le monde qui était capable de l'enlever non plus. Ce n'était pas exactement la meilleure technologie qu'il y avait. Après ça, beaucoup plus loin, une technologie que j'ai dit. Ailleurs, elle était amoureuse. Le papier, c'était beaucoup mieux. Beaucoup plus léger, beaucoup plus portable. Plus de personnes pouvaient l'enlever. Il y avait des désavantages comparé à la tablette de roche. C'était beaucoup plus fragile. Mais au moins, dans ce temps-là, plus de personnes savait écrire l'enlever. Après ça, j'ai plus avancé. Il y a eu les roubains pour les vidéos et les cassettes. Les désavantages, c'est qu'avec l'usage, ils surgent et on peut les utiliser. Et le plus gros désavantage que quasiment toutes les technologies de maintenant ont, c'est qu'on a besoin d'une interpelle pour réussir à trouver l'information qu'il y a dessus. Sinon, juste une cassette avec nous autres, c'est complètement inutile. De toute façon, on a avancé encore plus. On a avancé au disque, quelque chose qu'on utilise encore, comme le papier. C'est moins vulnérable à l'usure que les rubans. Mais c'est quand même vulnérable à l'usure. Mais c'est estimé que, comme un disque à jour, par exemple, ça va prendre 30 ans d'usage continu pour qu'il soit plus utilisable. C'est une durée de vie plus qu'assez pour nous autres. Ça se tente beaucoup plus d'informations que les cassettes, que n'importe quelle sorte de papier et surtout la table de roche. Mais encore, on a besoin d'un interprète. Un CD, c'est complètement utile si on n'a rien volé. Puis, les technologies les plus récentes d'aujourd'hui, c'est les mémoires immobiles, comme les clés USB, un disque à jour qui ne tourne pas. Ça a une très longue durée de vie, une durée de vie quasi limitée, parce qu'il n'y a aucune pièce qui bouge, juste l'électricité qui passe dedans. C'est extrêmement portable, ça peut être petit d'emmergne, un maximum gros comme ça. C'est résistant. Une clé USB, on peut l'échapper. L'autre fois, j'ai une clé USB qui a passé dans la reuse, c'est encore une. Et ça retient beaucoup d'informations. Même le CD, une clé USB, maintenant, ils vont jusqu'à 256GB. Les plus gros CD vont jusqu'à 8GB. Ça, c'est beaucoup plus gros. Mais, toutes les mémoires ont leur limite. Maintenant, on a quasiment atteint la limite avec les mémoires immobiles. Alors, comment il marche, c'est que c'est des millions et des millions de switches en ou off, puis que le courant passe, puis qu'il va interpréter chacun l'air, comme étant une lettre ou quelque chose. Bien que plus que ça réduit, plus que les switches se rapprochent. Puis, vu qu'on sait que l'électricité, ça peut traverser l'air, bien qu'il faut beaucoup d'électricité pour traverser l'air, mais c'est tellement proche, c'est tellement microscopique qu'on va atteindre la limite, puis que même s'il n'y a rien entre les deux, une minime particule d'air, ça ne va pas résister. Puis, ça ne pourra plus marcher. On a quasiment atteint la limite avec les clés USB maintenant. C'était ma présentation sur les technologies d'information. J'espère que vous avez apprécié. Merci.